Xtreme Gaming, turn to back ! Attention, attention, attention ! Le ban Enigma qui arrive contre un ban Beastmaster, est-ce qu'on va voir un héros de type Marcy ou Undying disponible à la fin de cette phase de draft ? Ce serait possible. Du coup, il fait un mot, ils ont le first week, mais ils ne veulent pas retenter l'aventure Enigma. Qui n'a pas très bien fonctionné, pour être honnête avec toi. On a eu un bon Black Hole. Il a été contré, donc ce n'était pas forcément facile, mais c'est le problème des Enigma first phase. C'est qu'il y a des contres à Enigma first phase et notamment en Vengeful Spirits. Qui est l'un des contres les plus ultimes à base de soit je swap l'Enigma, soit je swap le mec qui se Black Hole. Et tu ne peux pas lutter contre ça. Je Black Hole la Venge. Oui, sauf que si tu Black Hole une Venge P5, bon voilà. La tristesse de claquer un CD de 160 secondes pour contrôler quelqu'un qui est P5, ce n'est pas extraordinaire. Si tu le tip, ça peut faire des choses. Eh bien lui, il va te re-tip, il va te mettre une chatouille à base de... Tu crois que c'est Worse ? Donc là, il n'y aura pas de Marcy ni UD, et du coup, on vole le Shadow Fiend. Qui a été plutôt efficace. Avec un build qui était très tourné autour de la statistique, et pas autour du Glace Cannon et du DPS, mais qui a fini par fonctionner pour survivre à l'Uscar. On repique un X de la part de l'extrême. Il a été assez solide, hein ? Oui, 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 il n'y a pas de... Absolument rien contre ce nix, je trouve. Je doutais du haut de support au début, mais ils ont survit à leur ligue, mais en light, par contre, c'était super support. Venge nix... Ah oui, il y a beaucoup d'outils. Clairement, c'est suffisamment rentable si tu tiens les premières minutes, ce qui aurait pu être dangereux face au draft de MFMUS avec des Uscar, ce genre de choses, mais finalement, suffisamment propre. Qu'est-ce qu'on peut prendre, là, de la part de MFMUS qui puise déjà pas mal dans sa réserve time ? On a déjà puiser l'équivalent d'une minute, ce qui fait qu'il ne reste qu'une autre minute là-dessus. C'est long, hein ? C'est long et compliqué, honnêtement. Pour MFMUS, il va falloir vite trouver quelque chose. Et ça sera le visage. Ok, donc on a déjà deux corps de révélés, et on n'aura pas de primalbis, normalement, de nouveau contesté, encore une fois. Ok, alors ce SF, on ne sait pas où il est, pour le coup. Et le visage, il est vraiment, probablement, offlane, quand même. Et la DP, on ne sait pas, du coup. Surtout qu'elle peut changer à tout moment si Paparazzi n'est pas content. Imaginons qu'il voit un Huskar et qu'il a dit « Non, je n'ai pas envie de prendre MFMUS cette fois-ci. » Le Tusk qui va être ban. Le sniper. Le sniper, ok. C'est vrai que c'est Vichy qui a joué deux snipers ce matin. Oui, XM, c'est ça ? Ouais, un qu'a gagné et un qu'a perdu. Le deuxième, il était contre Spectre Storm. Ça commence à être compliqué, quand même, de jouer de sniper en ces conditions. Mais en même temps, je me dis comment c'est possible de pick Sniper en laissant et Spectre et Storm de disponible ? Ouais, je pensais que ça avait marché la gamme d'avant, donc ils ont voulu, mais ils l'ont mal protégé. Du coup, il y a toujours l'Umber. En vrai, Paparazzi, il a fait le travail une fois que le début est passé. Après, contre SF, c'est vraiment pas joyeux non plus comme match-up. Enfin, sur la lane, en tout cas. Même sur des SF magiques qui font très vite X, c'est un peu casse-pieds, quand même. Ouais, ouais, ouais. J'ai beaucoup de SF qui font... J'ai vu pas mal de SF qui faisaient BKB Arcane Blink, direct. Pas de questions, pas de X, pas de All Scepter, c'est vraiment... Je pense que Hulse, c'est trop coûteux par rapport... Tu vas faire peut-être un kill ou deux avec et puis après, il y aura les BKB et tu seras en retard sur tous tes autres items. Ouais. Si tu arrives à choper le mid une ou deux fois, plus un carry une fois, je dis pourquoi pas, mais... Mais c'est sûr que sinon, ça peut être compliqué. Si tu fais Hulse, du coup, tu n'as pas ton BKB et du coup, en teamfight, tu ne peux pas ulti parce que les gens vont t'empêcher de cast. Surtout. Il y a déjà... Il y a déjà deux stuns. Enfin, un stun, un silence. Donc il y a déjà deux cancel. C'est un peu un faux plan, je pense, en général. C'est très bien pour pick-off. Ouais. Mais pour teamfight, c'est vrai que ce n'est pas extra-gros. Et puis là, c'est dangereux de jouer la carte du pick-off parce que tu as un mix qui peut très bien genre juste être invisible et attendre. Tu commences ton move et... Il se met sous toi, il active la carapace. Aïe. En fait, ça, je crois que ça ne marche pas très bien. Pourquoi ? Parce que c'était... Ah, c'est plusieurs instances de dégâts ? Ouais, c'est plusieurs âmes. Je crois que ça ne marche pas très bien. Ok, ok. Faites l'expérience en lobby de test et pas en pubgame. Évidemment, parce que si vous faites l'expérience en pubgame et que ça ne marche pas, vous serez très déçus. Moi, je dirais que ça ne marche pas. Mais tu peux faire Blade Mail Carapace. C'est sûr qu'il a tout le temps de la canalisation du SF. Il peut être très surpris. Il va mourir, dans tous les cas. Avec Blade Mail Carapace. La leash. Un support qui a un peu de dégâts. Qui a du save, entre guillemets. Qui aime bien faire tanker le raclique. Et tu as déjà deux héros qui peuvent partir sur du raclique avec le SF. C'est pas mal. Puis le bouclier sur dp, c'est vraiment pas mal quand même. Ça peut lui permettre de lancer des siphons si elle s'est faite par ma stun. Permettre de surveiller au langage. En plus, très bonne phase de ligne avec le Force Blast. Très très bien pour le travail. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu beaucoup de leash. Ça fait plaisir de revoir le héros. On est plus sur le héros rompiche de l'énigma du Dinaï sur le P5. Parce que c'était drôle, mais... C'était chiant, en vrai. La lane leash enigma, c'était toujours très drôle. Bon, les gars, je suis tout le temps sous tour. Et mon support ne poule pas, je comprends pas. Non, j'aime bien le fait qu'on ait supprimé ce spell de sacrifice. Je pense que ça rend le héros plus fun à jouer et plus actif dans la game. Bah là, il a vraiment que des sorts sympas. Ouais. Même sa charde est très cool. Ah, la charde est incroyable. J'étais un grand... Je doutais beaucoup de la charde de leash, honnêtement, quand elle est sortie. Mais finalement, elle est très très cool. Ok, Wyvern. D'accord. C'est bien, Wyvern. Ouais. Non, c'est bien. Le héros, j'aime bien, mais est-ce que c'est bien dans cette game ? Je suis pas spécif... Ouais. Je vois pas vraiment la nécessité là tout de suite, mais peut-être que c'est pour deny certains pics. En tout cas, pas Naga. Ça ne deny pas le pic Naga. Qui n'est pas si mal, mais attention, parce que le SF, il peut jouer cette lane et on a trois héros qui peuvent intervenir face à... face à Xtreme. et je pense notamment à Pudge et à... Ouais, je pense notamment à Pudge, mais je pense aussi à un autre héros qui a beaucoup d'avos. Merde, c'est pas le léchirac, c'est le Zeus. L'autre héros a déjà été ban par chance par Ymphemus. Qui est le léchirac. Mais... Pudge, là, pour Ymphemus Gaming, c'est pas si mal. Y'a pas de gros burst. Y'a pas de gros burst. T'as beaucoup de plainte dot. T'as beaucoup de petits spells qui font quelques dégâts. Genre d'épée... Dépée, ça tue pas Pudge. Depuis que le siphon fait plus des dégâts en fonction des packs de HP. Tension, tension, tension. Un avis, c'est déjà fait pigeon par un Pudge. On va respecter l'amber quand même. Et c'est extrême qu'il y a de l'ashpick cette fois. Donc ils vont pouvoir choisir si leur Death Prophet elle va jouer en sideline ou elle va jouer au mid. Ça aussi, c'est ultra important. Alors, Death Prophet offlane c'est rarement mauvais sur la phase de ligne. T'as rarement des Death Prophet qui perdent les phases de ligne. Oh, mid aussi c'est comme rarement mauvais aussi. Et on ban le Jug. Qu'est-ce qu'on prend là-dessus de la part d'une Femme ? C'est-ce qu'on reprend une Lina ? Est-ce qu'on prend quelque chose qui a un peu plus d'avoué que Lina ? Mais il n'y en a pas beaucoup d'héros qui ont plus d'avoué que Lina. Troll, ça sera OK peut-être ? Ouais, Troll est safe. Attention, ça peut être dangereux mais pourquoi pas. Avec un build d'Aganim Battle Fury pour dispel tout ce qui est de l'ish, etc. Alchimiste. Il y a l'alchimiste, hein ? Ouais, ouais. Attention. Ouais, il y a la carapace, un peu chiant la carapace. Sinon, si tu savais jouer visage, si tu sais jouer visage mid, ou si tu peux jouer visage mid, il y a Darkseer qui n'est pas si mal que ça face à Naga. Pas extraordinaire, mais pas trop dégueulasse. ou alors un Elder Titan off-line là, tabasse de la Naga. Ils vont jouer Terror... Alors, Terror Blade, ça me surprend parce que c'est même pas un bon match-up de Karrie face à Naga. Non, j'aime pas trop contre Naga. C'est pas ouf sur la lane si c'est DP. Alors, ça peut partir dans les bois, donc si tu lane contre DP, c'est toujours sympa d'avoir cette option parce que DP, c'est quand même un peu chiant sur la lane. Ouais, il me convainc pas ce pic TV. Surtout que tu joues face à une leash qui va bien réduire l'armure, en tout cas réduire les dégâts que tu vas faire. J'aime pas du tout. Ils ont pas mal de single target comme une famous, contre un bouclier leash. Et ça peut être pas mal de single target physique. Il faut que le SF, il parte magique. Il faut pas que le SF, il parte physique parce que sinon, le shield leash a trop d'impact. Le build magique, je pense que c'est pas mal sur SF là pour... Tu vas OS l'onyx avec ta BKB direct, un truc du genre, ou la leash. C'est finalement à l'extrême qu'il prend le Darkseer. Bah oui, parce que Darkseer, c'est un bon pic quand tu es auroir bluide aussi. Ouais, et puis tu récupères que le SF joue magique ou physique, tu récupères comme l'aura si tu veux. Donc, ça va être intéressant. Il va falloir que Lou soit solide sur sa Nagasirène, pas d'erreur parce que s'il fait des erreurs, il y a quand même un draft à base de TB, SF et visage, ça peut vite prendre les bâtiments. Et puis, Nyx Darkseer, ça peut un peu bully Wyvern TB, je pense, avec quelques levels. Il y a des chances. Il y a des chances, il y a des chances. En tout cas, j'ai du mal à voir comment le Terrorblade s'exprime dans les teamfights, honnêtement, dans cette game-là. À moins que c'est une curse Winter Wyvern qui part sur la Death Prophet et que la Naga n'arrête pas de défoncer sa propre DP, j'ai du mal à voir comment ça se passe. On va voir. Ah, puis la DP, elle peut être Surge, Bouclier, ça peut être rigolo quand même. Ah bah, ça va de quoi, sur le TB, le TB, il va se dire d'habitude, je me retourne et là, il ne va pas pouvoir se retourner parce qu'il va lui faire zéro dégâts. La surprise sera au rendez-vous. Ou tu cours, tu revisages, enfin bref. Il faudrait pas un héros ou c'est un naga à l'inverse ? C'est-à-dire ? Bah, un torse de poisson et des jambes. Ouais, mais quand je dis c'est-à-dire, c'est en termes de capacité, ça voudrait dire quoi ? Je sais pas, à toi de me dire. Non, c'est toi qui propose l'idée, c'est à toi de les sortir les capacités. Je vais brainstormer avec mon équipe de game designer et je reviens vers toi. Parce que bon, le mec me balance une idée comme ça, je te demande plus d'explications, mais c'est à toi de réfléchir. Bah non, moi j'ai pas cette idée foireuse. Pour être très honnête, j'aurais préféré un pick PL de la part du MFMOS que TerroBlind. Ouais, bah, TB, je suis pas convaincu. C'est l'héros ilu qui perd contre les autres héros ilu. comme... Hâte de voir un Nyx surge, Frost Shield, Iron Shell, Spike Carapace, ça va être une boule disco le Nyx. Alors, on a cru voir une ward côté extrême qui n'était point là. d'ailleurs, elle est marrante la ward de MFMOS. Là, on veut protéger peut-être les décales du Nyx pour les runes, on va pouvoir les voir. Ouais, ça ressemble à ça. C'est un match-up qui va pas mal dépendre des runes au mid. Et on est sur du 2-2 en termes de bounty. change de bons procédés. Hop, qui est toujours bugué. Quoi, toi aussi tu vois 3 bounty sur la mini. Ouais, c'est pas grave, ça sera prêt pour le prochain tour dans le majeur. Comme le planning. Alors, Léo Style, voilà, ça joue le SF. Avec... avec les raids qui zone, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment chiant niveau 1. Tu peux vraiment zoner ton adversaire. Ouais, et là, il commence à y avoir du slow. Plus du turn rate slow. Pas agréable. Après, il prend un peu cher lui aussi. La Death Prophet quand même 740 points de vie au début. Elle va partir sur Bottle très très fast. c'est pour ça que la Naga, c'est pour ça que la Naga devrait pas avoir de soucis parce qu'elle peut même se dispel le Grave Shield s'il est nécessaire et elle va même mettre pas mal de denies je pense pendant cette phase de lane qu'on envisage qu'il astite pas très bien. normalement il y a des chances que les denies soient... C'est pour ça que le teen il a pris le ton d'arbre pour récupérer l'astite. Malin. Très malin. Attention D.W.I. D.W.I. il a fait plein de régènes. Tango, il est là pour les consommer, pour aller trade, il est là pour jouer la bagarre sur la ligne. C'est ce qu'on demande à une liche. C'est limite un poil trop, enfin, parce que du coup il manque un peu de régène mana par rapport à sa régène de vie je trouve. Bon, il y a un courrier pour ça qui amènera ce qu'il faut. Pour l'instant là en bas. Pour l'instant par cœur, très bien sûr il reste citer les denies, 3-0. Le SF est en train de mettre une leçon pour le moment à Paparadis. Bah en vrai, depuis que là, maintenant je viens de me souvenir, c'est vrai que la DP maintenant elle court vraiment pas vite. Bah oui, parce qu'elle court vite à partir du niveau 6. C'est ça parce qu'avant, et du coup ça devient beaucoup plus facile pour SF qui lui met quand quand même 20 de movespeed de différence pour l'aggro avec les raises. C'est plus dur pour DP là. Alors qu'avant, la DP aurait peut-être pu un peu plus esquiver des raises. Surtout à partir du moment où elle prend 2 raises, la DP. Là tu vois que la différence de movespeed elle est flagrante. Après il faudra voir en network, parce que peut-être que le hostile aura dû racheter plus de mango. Il y en a un qui n'est pas passé loin de la mort. Alors c'est Old Eleven en bas, il est tombé à 50 points de vie. Alors oui, il va consommer du mango, mais... Oh ! Oui bon, vas-y bon, ça ne suffit pas par contre. Le slow, est-ce qu'on a de la réflexion ? Oh, on a réflexion dans 5 secondes. Autre guise. Ah oui, 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 là, là clairement, oui. Je crois qu'on a fait... Je crois qu'on peut voir qu'il y a un problème de glorieux. La macro qui ne fonctionne pas. Zori. Il y avait un cheveu sur la langue au moment où il a prononcé son sourire. Les Péruviens, ils sont en Azerty ou en Qwerty ou autre chose ? En bas, Affliction. Alors qui meurt en premier, c'est Affliction. Et PYW qui se fait contre-kill par la tour. Et encore un Force Blood. Quand elle a deux raise, elle court à 250. Et le SF court à 350. Voilà, il lui met 100 2 MS avec double raise. Ah, on va perdre D.Y. Il s'est fait attraper. C'est prévisible, non ? Il y a beaucoup de dégâts quand même. Oui, il y a beaucoup de dégâts, mais je me dis que tu ne vas pas jouer le Contest de Poum et que tu vas rester à peu près dans ta ligne. Et dans ce cas-là, ils auront du mal à te courir dessus. Ouais, je ne sais même pas si c'est méga grave comme moi. Non, ce n'est pas méga grave, mais le truc, c'est que au final, le visage, il a autant de l'acide que la naga. Oui, c'est un peu plus. Il y a un point de filet. Oh, c'est bien avec le chip. Oh, c'est bien pensé. Très, très bien pensé, mais ça ne suffira pas. Dommage, parce que l'exécution était propre de la part de l'extrême. L'idée était présente. Ok, on a réussi à ne pas se faire cancel la clarity et la salve de la part de Franck. En bas, Parkour, il n'est peut-être pas frais, frais, frais. Oui. Il va mourir. Mais est-ce qu'il va emporter Old Eleven dans sa tombe ? Je ne pense pas. Je n'aime pas, hein. Il a six charges de stick. Il est sous Tango. Là, ça va commencer à devenir embêtant, cette line d'Arcyrnix. Ça va commencer à courir sur les gens. Elle doit jouer de la dissuasion offensive, parce que je pense que le glaçon, ça ne sert pas à grand-chose à ce genre de ligne. Du coup, là, il a pris le Manavern. Mais il n'est pas bien avec sa main de terrain. Il est peut-être mort. Ouais. Il force la meta et il ne va pas obtenir de kill. Il y a une petite rapage. Du coup, il TP. C'est bien fait. Aïe, 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 aïe. Il rate le lastite de la Kata en plus, Parkour. Heureusement, il est mieux en lastite que la Naga. Ouais, il est mort une fois, quoi. Ce qui n'est pas le cas de la Naga. Le Darkier a peu de lastite, pour le coup. Ouais. Lui, heureusement qu'il obtenit des kills et des assists. Alors, mid. PYW. C'est qui qui a la rune ? C'est le SF. C'est l'arcane. Ouais, c'était mignon de faire des allers-retours, mais ça ne te fait pas survivre. Ouais, 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 ouais. Et Paparazzi, lui, il ne fait pas un allers-retours. Lui, il fait un allers-retours direction les kills des supports et du SF, donc il en profite. Erreur à petite chaîne de s'avancer autant. Bon, ça va être glyph contre glyph. SF, il va encore sur une darkane, il va mettre une seule race, il ne va pas connecter la deuxième. On a même le TB qui arrive, c'est bon, la deuxième race connecte, ce qui fait qu'on a un slow sur Paparazzi, mais il devrait s'en sortir sur Paparazzi, sauf si il green, non, c'est bon. Il green a pas trop. C'est pas... Et Franck, en haut, il va y avoir un filet. Alors, il faut faire les mirrors. Le stick est disponible pour Franck. Oh, le bodyblock. Le bodyblock est propre. Et on commence à... Alors, en vrai, le TB est bien en termes d'espèce. Ouais, le TB est bien. La gars ne générera pas beaucoup d'XP dans la game ? Mais elle générera un peu plus d'impact. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il va nous faire un... Il se fait un système. Ah non, il va faire... Il va faire arcane boots avant le guard. Je me dis, bon, il ne manque plus qu'une recette et... C'est vrai, c'est vrai. Pas de petit Dominator. Il n'aura pas de souring, pas de Falcon Blade, pas de basilus pour les DAS Saint Mana, pas de multaïsme non plus. On est vraiment sûr... On a le sage masque. Et sinon, il est sur l'arcane boots pur et dur. Ouais, parfois, ça profite bien son X, l'arcane boots, mine de rien. Oh oui, l'arcane boots, c'est bien sûr... C'est bien sûr... Evidemment. On prend la tour. Pendant que visage, lui, il a gratté 100 HP sur la tour de la sirène. Ah bah, ouais, Nagasirène, face à visage, ça ne perd pas la ligne. Carrément. Bon, le TB est dans les bois. Le TB va TP de T2, d'ailleurs. On est bien de voir le TB, TP. C'est bon, on se doute, il a TP. Ouais, c'est lui qui va venir, peut-être, prendre cette tour. Alors, que Paparazzi, il utiliserait bien un ulti pour faire quelque chose. De nouveau, on met de la pression mine. On a de nouveau récupéré une glyphe pour cette mine. Je pense qu'on pourrait l'utiliser, hein, quel ulti d'Esprothet ? Et ça va être Travel sur SF, donc vraiment le build magique. Il y a des builds un peu hybrides, où ils font des threads pour profiter un peu quand même de... Des right-click en début de game. Ah, on a un go sur Lou. Est-ce qu'il a... Il a pas ce qu'il l'ulti ? Non, je trouve que ça suffira. Ah, oui, ça suffira, les dégâts de Impubus. On a même le temps de se glaçons, et on va pouvoir en profiter pour passer 6, de la part de Franck. Franck, il a plus la mana pour... Alors, PYW aussi, il est passé 6, mais bon, il y a... Je pense pas que tu tues le visage, hein. Oh, 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 avec la fin de Dayon Shell. Avec la fin de Dayon Shell, oui, ça passe, hein. Du coup, c'est pas un go méga rentable ? Oh, c'est Tutunaga, quand même. Tutunaga. Mais cette tour ne veut pas tomber. Ouais, cette tour ne tombera pas. C'est un peu embêtant pour TB, qui jouerait bien dans la jungle, d'ailleurs, je pense. C'est un... Il a plus envie de se... Croiser le Darkseer. Darkseer qui a trouvé l'oculite bracelet, en plus. Donc, vraiment, il a plus de problème de mana, je pense, là. Oui, là, c'est fini, tôt. Et du coup, il va falloir faire un choix, côté une Famous, mais on va peut-être pas défendre cette tour mid. Voilà, on va quand même être en train de... Sachant que c'est une gif qui ne se refresh pas, hein, donc ça donne envie de la commit. Ça permet de commit sur la tour top, cette glitch en même temps. Eh, mais le shield de glitch a tellement bien tempo. Est-ce qu'on a le temps de TP ? On a le temps de TP et de la part de Paparadis, je vous souhaite, hein. Avec cette fin d'ulti, on va... Non, c'est trop tard. On va pas y aller, non. Trop tard, trop tard. Il aurait fallu TP un stand de la part de Paparadis, mais on aurait pu être cancel par le tinier. Par contre ? PYW, passons une sentry. On a une stone de la bas de visage, deuxième stone de la bas de visage. On a un glaçon, et on passe un vif, donc on va dodge. Le Sol Assumption, qui, je pense, n'aurait pas tué. Ah, ça aurait été limite. Ça aurait été très, très limite. Il avait six charges de stick, au cas où je sais peut-être qu'il est censé d'être stick, par contre. Au moment de... Du coup, les carrés vont échanger de position, tout bêtement, j'imagine. Bon, on a peut-être un go sur Paparadis, là, qui est... Ça va, il va au bon endroit. Est-ce qu'on va pouvoir mettre... Ouais. Oh, joli. Oh, c'est bien fait de la part de PYW, parce que le combo était bien pensé de la part de Loh Style. Il était très bien pensé de la part de Loh Style, ce combo. Du coup, je ne sais pas trop comment ils le voyaient. Il était mal caché, du coup, j'imagine. Euh, oui, je suppose. Ah, c'est... Ou alors, ils avaient une ward, tout simplement. Eh non, je ne crois pas, c'était la ward radiant qui était là. Non, mais regarde à droite, de l'ancienne T1. Ah oui, autant pour moi. Voilà. J'ai mis du temps avant de la voir, ne t'inquiète pas. Je pense que c'est cette ward qui donne l'info et on ne la voit même pas des pops, c'est dommage, parce que... Elle permet de contre-kill. Oh, Affliction. Ouais. Au revoir. Ah, bah, c'est fini. Double lion shell sur la tête. Hop là. Le glaçon ne sert à rien contre ça. Tu ne gagnes même pas beaucoup de temps. Tu me fais jusque mourir. 3K gold d'avance, que no deal draft. J'ai 80% de chance selon notre lore de Gaben de victoire pour Xtreme. Aïe, aïe, aïe. Et on a une Witchblade sur cette TP. Oh, on va courir sur le SF. On peut courir sur le SF, qui est slow à cause de la Witchblade. Il vient de TP en plus sur le SF. Et ouais. Aïe, 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 aïe. On va pouvoir re-canaliser l'ulti. Est-ce qu'on peut tuer ? On peut quand même le tuer. Aïe, 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 aïe. Alors oui, on a perdu D-Way en attendant, mais bon... Allez, SF Magic, comme ça, qui snowball... Enfin, c'est pire que pas snowball, là. C'est trois morts. Zero kill. Derrière, on networth, tous les corps d'air. Là, c'est Travel, et t'es le dernier networth des... Non, t'es devant ton visage, quand même, mais bon... C'est pas un exploit. Visage SF qui passe une mauvaise débit game, c'est pas évident. Non, alors, bon, visage, tu peux toujours espérer autour du vrai SPAC, t'avoir un bon timing, mais SF... Ouais, il a toujours pas Blink, du coup, le BKB va être ultra lent. Et sans BKB, il lance pas d'ulti, ce SF. On vient de le voir. Ouais. On vient de le voir que c'est un nom. Et encore, bientôt, il y aura un Song Nagasiren, enfin, il y aura tellement de choses pour l'empêcher de jouer. Aïe, 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 le SF qui passe une mauvaise game. J'ai du mal à voir la porte de sortie, là, pour une Femus dans ce Draft 1. Bah, ouais. Je... Ah, des ulti Wyvern incroyable. Oui. Il leur faudrait que la Naga, elle circle la DP, et ils avancent comme ça. Ouais, c'est ça, c'est avec toutes ces illusions. Ah, franchement, j'ai du mal à voir, parce que, avec la Surge et tout, ils vont pouvoir jouer vraiment Split. Et... je sais pas trop quelle est la... Ce Tini, il aura Dag dans super longtemps. Ah, je sais pas trop comment ils font, là. Ah, ils vont rattraper les Hostiles. Ouais. Et Michael par la main. Ah, aïe, 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 j'ai bien peur que cette game, elle soit terminée, hein. On est qu'à 15ème minute de jeu, y'a que 5K goal d'avance, mais... Stop, c'est la première, et je vais arrêter. Elle me fait peur cette game. Elle me fait peur honnêtement. Alors qu'ils avaient bien joué, hein, sur la première, et pas trop mal sur la deuxième, hein, il me fait mousse, hein. Ouais. Ah, ils pourront s'en vouloir de pas avoir gagné la deuxième, je pense, hein. Parce que là, sur la troisième, pour l'instant, je vois pas ce que... Après, tu sais, je trouvais leur draft supérieur à la game 1, et là, clairement, bah, c'est Xtreme qui a le draft supérieur, et qui... Je crois qu'ils le jouent bien, hein. Ils vont vraiment défendre cette... Ah, c'est compliqué, euh... Y'a des gens qui peuvent pas avancer, là. Ok. J'ai la naga qui va se faire taper par sa propre ilue. Ah, c'est... Comme si elle n'avait rien subi, c'est un ulti dans le vent, de la part de ce printer. Y'a pas de perte, au moins, on va dire. À part des pertes de CD. Oh là. Ok. C'est peu à peine le commit pour un team niveau 7. Ah, là, y'a vraiment... Il faut que le SF farme BKB, mais ça va être très long. Ça va être très très long. Ah, il faut que ce SF, il soit le roi du monde, hein. Il est pas prêt d'être le roi du monde, hein. Et puis, en soi, même s'il a BKB, je pense, s'il blink pour ulti, s'il y a Nagasong, bah, le SF, il va pas tuer grand monde tout seul sur... Si tu tempo le fear de l'ulti par la sang... Ah, il faudrait, en vrai, qu'il y ait le TB. Si t'as SF plus TB qui peuvent go, peut-être qu'il y a un monde où ça peut passer, mais... Après, ouais, ou alors, limite, faudrait peut-être qu'ils se smoke avec les Wraith Pact, ils vont essayer de niche le Roshan. Alors, c'est dangereux comme play, mais j'ai l'impression qu'il leur faut un truc audacieux, là, sinon ça va... Ouais, un play à la clou 9, là. Si tu laisses la game se dérouler selon son cours naturel, on va dire, je pense qu'extrême, ils vont juste amasser encore un ou deux items et ça va être fini. Ok, on vient de compléter le premier item de la BKB, le moins cher, mais on l'a compléter. Et TB, il a la sienne ? TB a la sienne qui devrait arriver. Ou alors, il vient de... je sais pas. Non, c'est la sienne, c'est la sienne. C'est sa recette qui arrive dans le foncier. Ok, mais c'est un peu tôt sans la sienne du SF, je pense. On a... ah ouais, on a Crimson Guard sur Darkseer. Ah, pour contrer visage, c'est pas mal. Ouais, puis des illu-TB, là, maintenant, tout de suite, c'est pas mal, quand même. Ok, la sienne contre le... On a trouvé le TB. BKB, il a le BKB. On a fait une illu-TB, par contre. Ouais, BKB, il va pouvoir réflexion. Tu forces tellement facilement la BKB et t'as rien obtenu et t'as perdu ton respac. Et là, ils vont continuer, extrême, je pense. Ah bah, ouais, je vois pas. Ok, il est en CD, taggeur, PYW, donc ça va aller. Ouais, mais du coup... Comment tu fais, là ? Ah bah, tu fais pas, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, bon, le prochain va tomber dans les grilles de Xtreme. On est nageoire de la naga, pour être plus précis. Et ça me fait mal, mais... Ils vont attraper Michael. Il va fallu qu'ils attrapent Michael et pas Léostyle, là. Ok, personne ne sait bien, aussi. Léostyle, il essaye de... Il va essayer de cut la vague de creep, je suppose. C'est-à-dire qu'en la 20ème minute, ton plan de jeu, c'est déjà de cut les vagues de creep. Dagger TP, Dagger TP, c'est bon. Léostyle, il part sur Dydalus. Léostyle, il part sur Dydalus. Il faut outrepasser les résistances physiques de la naga. Il faut essayer de la... Ouais, il faut essayer de la tuer sur un gré de... Des pots de stone qu'on possède, mais... Il faut essayer de la tuer des gens très vite, ouais. Il faut Burst. Alors, Franck, il va peut-être perdre un pigeon. Ouais. Ouais, quoi que... Il est mort à la sortie, ce pigeon, non ? Bah les couilles. Bah les couilles. C'est quand même son gold, hein. Attention, la naga qui va arriver. Dagger d'artir qui arrive. Un méganisme visage en préparation. On va perdre une batte visage. En quoi que ça tanque ? Ah bah oui, oui, quand t'as pas pété le gravekeeper clock, c'est 80%. Donc les right-click de Nyx, c'est pas grand-chose, hein. Sur une batte visage qui a plus 8 d'armure parce qu'elle est sous-tour et à côté du visage, en plus, c'est son respect. Il y a un ulti... Il y a une arcane sur dp, alors qu'ils vont peut-être claquer l'ulti pour le mid. Ah, il faudrait, il faudrait, je pense, hein, parce que là, t'as un Aegis. Oh, en bas. On a trouvé le team. Ouais. Qu'il y a toujours pas ça, les gars, en 22 minutes de jeu. Faut pas que X-Rame se dise, c'est bon les gars, on a le late game, on a l'ultra late game, on peut faire un peu ce qu'on veut, on peut être ultra patient, on peut juste jouer le farm, le farm, le farm pendant 45 minutes. Parce qu'on sait que quand Dota est en ultra late, ce qui compte, c'est pas le net worth, c'est pas les match-up, c'est les manières dont tu engages les fights. Et n'importe quel engage le fight peut vraiment... Je crois qu'il y a un gars, en très late, ça fait pas beaucoup de dégâts, finalement, c'est une fois que tout le monde a un peu d'items pour Kite. Ouais, c'est ça. Là, là, on est sur un véritable point de force, normalement, il devrait avoir un tarasque, quelque chose dans le genre-là, de la part du long. Faut profiter que les hostiles, là, fin... Non, on fait pas radiance. C'est presque un crit. Non, il va pas faire radiance. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le butterfly nullifier. Ouais. Ouais, il va faire botar. Putain, j'ai eu peur, j'ai vraiment eu peur, j'ai vraiment eu peur qu'à un moment il te sent. On a trouvé... Oh, on a mis un all-in sur la Winter Wyvern. En même temps, ils ont raison. Oh là là. Oh, Parker, oh, Parker. Il va falloir bkb, monsieur Parker, bientôt. Ouais, parce que si tu bkb, il y avait pas... Oh, le hostiles qui va arriver, l'ulti, il est pas mal. Est-ce qu'on peut clean la naga ? C'est dommage que Parker n'ait pas bkb. C'est dommage que Parker n'ait pas bkb, parce qu'on aurait peut-être pu prendre une deuxième flamme. Ouais, le die. Mais là, c'est plus possible. Il va falloir mourir. Parce qu'il va arriver. Attention, on est quand même sous les T3, T4. On a Glyph qui est proc et qui devrait faire pas mal de dégâts. Paparazzi qui devrait pouvoir s'en sortir. Ok, ça va s'en sortir, Paparazzi. Ok, ah, ça c'est pas mal. Oh, il a la Crimson. Ouais, mais ça tente pas assez. La Crimson sous les coups de tour. Oh non ! Ah, c'est dommage. C'est dommage, on a pas réussi à mettre le Splinter Blast sur la bonne unité. Si on la mettait sur la bonne unité, le Darkseer était mort. J'aurais bien aimé voir le Fight Recap avec les dégâts des tours, parce que je pense que c'est ce qui a fait le plus de dégâts après le SF. Après, on a vu, voilà, sur un ulti SF, il y a quand même des dégâts. Le SF, c'est le top 1 des dégâts de la Fight. On a pas beaucoup de dégâts pour l'instant. Chaque côté, on a pas fait beaucoup de kills en même temps, c'est normal. Si on en croit l'Over les Bad Bags, c'est 4-4 dégâts faits par le TB pour le moment. Il est toujours dans le farm. Il veut partir Cyber Edge, un peu moins Glass Cannon que Daedalus, je trouve. Ouais, en vrai, je trouve qu'il a un match-up nul et je sais pas ce qu'il est censé. Ouais, match-up, même à stuff égale, tu le gagnes pas. T'as 6k gold de retard, ça fait qu'il pique à ton scourgne. Il y a aussi un BKB. C'est déjà assez complexe avec sa BKB. C'est après Desprophet qui est prise dans l'ulti. La BKB qui va être utilisé de la part de la Desprophet. Est-ce qu'on peut tuer Paparadis ? Il faut arriver à le tuer Paparadis parce qu'il commence à se sustain avec ses siphons. Et pendant ce temps-là, Parker se fait exploser par la Naga. On a Affliction aussi qui va mourir. On va peut-être aussi perdre ce visage. Ce visage qui a eu le temps de mettre le respect et de stun avec ses bats. Mais elle se fait courir dessus pour Paparadis. Paparadis qui n'a pas le fear. Mais ça ne changera pas grand-chose puisqu'on aura la mort du visage. Et on va s'attaquer à Stiny. On va s'attaquer à CT3. Et malheureusement, j'ai bien l'impression que dans un cas comme de l'autre, ça ne résistera pas. La pierre tombera. Le T-B, il doit jouer contre Naga plus son illu à lui. Le Dark Tear. Alors, le Dark Tear, il n'était pas prévu. Il manque potentiellement un offlane. Mais ils prennent Dark Tear. Bonne réponse à part de Xtreme. Et il doit jouer déjà joué de base face à Naga. Peut-être dans les héros de Parker, il n'y a pas de réponse à Naga. De réponse aisée à Naga, je ne sais pas. Ouais. Je pense qu'entre ne pas avoir de réponse à Naga et prendre un héros qui se fait contrer par Naga, il y a une différence. Peut-être l'idée, c'était le SF. Si le SF a une vraie game, il n'est pas en 1-5-1. Bah, il peut un peu gérer la Naga. Ouais. Genre, Naga, ce n'est pas un héros qui fait BKB. Et du coup, pendant très longtemps, tu pourrais dire, bon, le SF, peut-être qu'il... Là, peut-être qu'il ne tue plus la Naga, mais il va tellement la mettre mal que le T-B pourra se concentrer sur... C'est fini. 0% de chance pour une Femmousse de l'emporter. C'est malheureux, mais shit happened. Attention, on smoke de la part de Xtreme, on a aussi smoke de la part de Mfemmousse. Mick, Michael, PYW, Parker qui est en train de se faire stun, on a Vaku, mais est-ce qu'il a BKB ? Il est obligé d'activer BKB, il va pouvoir Sunder All-D-11, mais All-D-11, est-ce qu'il survit ? Bah pour l'instant, oui. Est-ce qu'on arrive à trouver la 3ème race ? Oui, on arrive à trouver la 3ème race. De la part de Lost-Tank, il va mettre son ulti, il va tenter de TP. Sa BKB se termine, est-ce qu'on peut le récupérer ? Non, on ne peut pas le récupérer. Bon fight de la part de Mfemmousse. 1 pour 1 à ce moment-là de la partie, un support contre un offline en plus. Ouais, c'est ça claquer, t'es BKB. Aïe, il n'y a pas de BKB claqué en face, de la part de la Death Prophète. Il n'y a pas paradis, il y a l'ulti qui revient maintenant, et ça BKB. Et ça donne quoi ce fight ? Il y a en rechème. Toujours 0% de winrich en extrême. On a en reflection, non ? Oh là, PYW, full FK. Ok, plus FK. Il attendait ses coéquipiers. Ah oui, c'est un bon fight. Oui, bah oui, oui, quand t'es 20k gold derrière, à la 28ème minute de jeu, et que tu fais du 1 pour 1 avec un P4 contre un offline, oui, même si t'as claqué plus de ressources, c'est un bon fight. Oui, on ne va pas demander à ce qu'il fasse du 5-0, à ce moment-là de la partie, ça me paraît très compliqué. Loshan, il va te récupérer. On a récupéré quand même de Fetmail, dans le concept pas de paradis. Je vais sniper. Et on a bientôt l'Arkane Blink, de la part de ce SF. Il y a BKB sur Aldi Levert. C'est compliqué, là. Je ne sais pas trop qui... Le SF, il repère un peu de son impact, là, avec les deux BKB. Il va pouvoir forcer potentiellement les BKB, juste avec son Blink d'Arkane Blink. Du coup, il est obligé d'activer BKB. On va travailler tous ses dégâts contre tous les BKB. Oh, non, la cure, ça ne passe pas. Oh, yo, yo, yo. Ils sont bien passés pour un vacuum, là. Oui, le vacuum. Et c'est bon. Et on va avoir le SF, là, pour utiliser l'Unti. La BKB aussi du Terrorblade. Il n'y a pas de dégâts de la part de Mfemus. Et on n'a pas... Elle est finie, cette game, monsieur de Mfemus. Malheureusement, l'Amérique du Sud est éliminée. Après la défaite 2-0 de Tempest face à Navi. Oh, on croit que c'est une DP qui était un petit peu trop près de la fontaine. Ouais, on croit que... Il est méga quand même, non ? Il peut buyback avec son TB, mais il n'a pas de Méta, il n'a pas de BKB. Et je crois que Noons aussi va être en train de se faire éliminer. Donc, on n'aura pas de... Ouais. Ah, MkL qui a récupéré PYW, mais bon. Il va mourir. Je lui dis que tu lui dis buyback. Et le Tini, lui aussi a un buyback. Mais bon. Est-ce que tu veux vraiment ? Ouais, tu veux vraiment buyback. Mais les Mega Crips sont en train d'arriver à moins qu'on recule de la part de Xtreme. Précautionneux. On ne veut pas trop. On a l'avance. On le sait. On sait qu'on gagne la game si on ne fait juste pas n'importe quoi. Et donc, on ne va pas faire n'importe quoi. Et voilà. Si vous attendiez à voir les meilleurs games de Dota sur le Lower Bracket Ronde d'un, d'un qualifier de TI, enfin du dernier qualifier de TI, pas que vous êtes au mauvais endroit, mais oui, c'est pas le meilleur endroit, c'est pas le moment où vous voudrez les meilleurs games. Pourquoi elle n'est pas nulle cette game ? En plus, elle n'est pas nulle cette game. Oui, alors ce n'est pas les meilleurs games que vous allez voir sur le prochain mois, c'est sûr. Alors, ok, c'est un stomp, mais des stomp qu'il y en a à tous les niveaux, quoi. Vous pouvez demander à Likwid en finale de TI9. Enfin, même la dernière finale, il y a eu un ou deux stomp, quoi. Oui, la game 4, notamment avec ce, si je ne dis pas de bêtises, avec le Vax. Je ne sais pas, je trouve que c'était en BO. Il y a eu quelques erreurs sur la game 2, mais bon... Oui, en même temps, il y a tellement de pression, bon, tu ne peux pas espérer des joueurs ne pas faire d'erreur. Attention, TI9 qui va se faire chauffer, on a l'ulti de l'interview. Pas mal. Il est niche, il est niche, on fous. Oui, il est niche. Attention, on a quand même un record avec YWU, mais bon... Comment tu tues la naga ? Comment tu tues la naga ? Allez, le vacuum. DB qui va activer sa VKB, il a Sunder son SF, mais son SF est mort. Elle est mort sans buyback. Elle a fait sa fameuse Radiance. Elle a fait sa fameuse Radiance, elle a un dernier item. Pour en même temps, quand elle a 30 minutes. Il ne faudra pas gêner. Ça, c'est... Allez, GG. GG qui est call. Et c'est l'élimination de l'Amérique du Sud, avec cette défaite. Ouais. La marche était un peu grande. Ouais. Trop grande pour une Femus sur cette troisième game. C'est dommage. Dommage, dommage, dommage. On était pas loin du... De l'upset sur la game 2. Ouais, la game 1 était super propre de leur part. Vraiment, le pick était excellent et ils ont très bien joué. La game 2... Après, Doom Enigma, j'étais pas fan. Mais ils ont quand même réussi à aller en late game avec ça, mais ça a pas payé. Et cette game-là... Moi, je pense qu'à un moment... Le moment Onyx, il décale sur les niveaux 6 du mid. Le mid, c'est chini. Ouais, ouais. Dans SF, il est pas en train de snowball la game. Ça peut pas passer ce draft. Malheureusement, malheureusement. Mais bon. Et même, c'est pas encore le feu, c'est perdu.